C'est le moins qu'on puisse dire. Pas un match pour les entraîneurs, c'est certain, et pas pour les gardiens non plus. Ceci étant dit, au moins ton équipe, comme ça a toujours été le cas, souvent le cas. 5-4, vous perdez, revient quand même en force en troisième période. Bon, quelques cadeaux, d'accord, mais vous avez travaillé pour aller chercher à tout le moins cette victoire-là. Troisième, trois buts sans riposte. T'as raison, Martin. Mentalement, c'est difficile toujours de revenir de l'arrière. Je pense que Derosier a déjà goulé des meilleurs matchs, mais c'est coéquipier. Il en avait une et il les a sauvés plus souvent qu'à leur tour. Je pense que c'est un peu ça dont on a parlé après la deuxième période, que c'était peut-être le temps de retourner l'ascenseur aux jeunes. J'ai bien aimé comment les gars ont travaillé en troisième. Ben, victoire d'équipe aussi. T'as un paquet de gars qui ont contribué. On regarde un gars comme Traynor qui a pas joué un mauvais match. C'est impliqué, a bien joué, mais pas de points. Des gars comme Légaré, t'as l'oiseau qui va te chercher deux buts. De Luca aussi qui a cherché un très gros filet et qui a bien joué dans l'ensemble. On est bien contents des jeunes ce soir. Côté a trois points aussi. C'est extrêmement intéressant de ce côté-là. Pas facile nécessairement de revenir. On se dit souvent après un voyage, vous revenez le premier match. Surtout, on a vu la première période à domicile. On a senti que c'était difficile. C'était une semaine ardue aussi au niveau des entraînements. Les gars n'avaient pas beaucoup de gaz. C'était vraiment pas évident. Ce soir, on les sentait. Il est tiré à Légaré par la queue. C'est le cas d'Elsa. T'as un gars comme Morin qui va chercher deux passes à la ligne bleue. Boudreau, un autre bon match. J'aimerais que tu nous parles aussi de ton nouveau venu. On vous avait parlé d'un défenseur robuste. On a surtout vous qui était capable peut-être de tenir son bout dans la ligue d'abord comme joueur de hockey. Oui, c'est un gars qui n'est pas mirabolant, mais qui en même temps va faire un travail honnête, je pense. Je pense qu'on va être tranquille quand il va être sur la glace. C'est ce qui compte. Demain, challenge différent. Le Phoenix a perdu 6-0 à Québec ce soir. Un petit peu d'inquiétude par rapport à ça face à ton équipe et à la préparation de ton équipe. Non, non. Je pense que demain à l'heure, on va avoir un petit meeting. On va se rafraîchir un peu à la mémoire et on va s'assurer d'être fin prêts pour respecter Sherbrooke demain après-midi et jouer un bon match. Merci, Serge. Au revoir. Je pense qu'il n'y a pas de temps. Je pense qu'il n'y a pas de temps. Vladimir, il n'y a pas de temps. Rien. On commence à être moins patient un peu. On veut voir plus d'étincelles dans son jeu, plus d'intensité. Et on doit le traiter comme les autres joueurs. Donc, il passe à la moulinette comme les autres. Demain, malgré qu'il y a un jeu très vite lancé ce soir, on pourrait revoir Gervais Fouinard devant le but demain. Ça va être assez particulier, ça aussi. Oui, on a beaucoup aimé Gervais Fouinard qui nous a rendu de très fiers services l'an passé. Écoute, il ne laissera pas de chance quand même demain. Il faut absolument gagner ce match-là. Il n'y a pas de question qu'on prenne le Phoenix à la légère. Ils vous ont talonné quand vous êtes allé avant pour le match d'ouverture. Comment vous allez devoir les prendre demain? On s'est sauvés avec la victoire en troisième période. Mais jusque-là, c'était un match extrêmement serré. Je connais très bien Jude et je ne pense pas que ce club-là nous donne le match avant qu'il commence. Donc, il va falloir être prêt. On espère ne pas le jouer officiel? Non, on espère surtout amorcer le match avec beaucoup d'ardeur. Aujourd'hui, ce n'était pas si pire que ça. Malheureusement, c'est les filets qui sont venus un peu fausser la donne. L'oiseau à la coin pour son premier de deux buts. C'est une surprise que tu nous réservais. Oui, j'ai essayé ça cette semaine. C'est un gars qui a une bonne vision du jeu, qui a un bon tir. Donc, on essaie de trouver des façons de faire. Le Powerplay a donné deux buts sur trois tentatives ce soir. Donc, je pense que l'oiseau a bien fait et on va récidiver. À quel moment qu'on va voir les toutous? Oui, j'espère le plus tôt possible dans le match, mais ça va prendre un but. Merci.